Le premier exposé sera fait par Jacques Bouvresse, qui est professeur au Collège de France, sur l'éthique de la croyance et la question du poids de l'autorité. Le poids de l'autorité est un « mis » entre guillemets, et je pense qu'il vous justifiera ce guillemet. Donc, Jacques Bouvresse, vous avez la parole. Merci. Donc, j'ai à vous parler de la façon dont se pose, du point de vue de ce qu'on appelle l'éthique de la croyance, le problème du poids qu'il convient d'attribuer à l'autorité. Alors, l'éthique de la croyance, c'est le titre d'un article célèbre de William Clifford, qui est paru en 1877 et qui a suscité une réponse vigoureuse de William James, vingt ans plus tard, dans « La volonté de croire » en 1897. Alors, vous avez ici quelques... Il faudrait peut-être éteindre les lumières. Est-ce que tu peux parler de... Quelques photos de... Rapprocher le micro, de Clifford. Est-ce que vous entendez correctement ? Oui ? Non ? Non, tu peux rapprocher le micro un peu plus près. Là, ça devrait aller, je pense. Donc, j'étais en train de signaler simplement le fait que l'éthique de la croyance, c'est le titre d'un article publié en 1877 par William Clifford, et il est bien possible que vous ne sachiez pas grand-chose de William Clifford. Ce n'était pas du tout un philosophe, en tout cas, pas spécialement un philosophe, c'était un mathématicien britannique qui a eu une carrière exceptionnellement brillante, mais qui a disparu prématurément à l'âge de 34 ans. Il était né en 1845 et il mort en 1879. Du point de vue scientifique, il est connu notamment pour ses travaux sur la géométrie non euclidienne et pour avoir défendu à la suite de Riemann l'idée qu'il peut exister une interaction entre l'espace et les corps qui y sont plongés, de sorte que la matière et l'énergie pourraient, d'après Clifford, n'être finalement rien d'autre que deux types différents de courbures de l'espace. Donc il avait, en matière de théorie de la gravitation, des idées tout à fait modernes. Comme leur nom l'indique, c'est également lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les algèbres de Clifford. Comme philosophe, il est connu, lorsqu'il l'est encore aujourd'hui, essentiellement pour avoir écrit l'article que j'ai mentionné, donc l'éthique de la croyance, bien que son œuvre philosophique et épistémologique soit loin de se limiter à cela. Je précise que cet article, l'éthique de la croyance, est disponible dans ce recueil qui s'appelle l'éthique de la croyance et autres essais. Le principe fondamental de l'éthique de la croyance, qui est formulé à la fin, tout à la fin de l'article, et qui est considéré comme inacceptable par William James, s'énonce de la manière suivante. Il est mauvais, dans tous les cas, de croire sur des éléments de preuve insuffisants. Bon, je traduis par des éléments de preuve insuffisants, l'expression anglaise, on insufficient evidence, qui est très difficile à traduire. Donc, il est mauvais, dans tous les cas, de croire sur des éléments de preuve insuffisants. Et là où c'est de la présomption de douter et de chercher, c'est pire que de la présomption de croire. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le fait que William Clifford était en fait un libre-penseur militant et que le principe fondamental de son éthique de la croyance était dirigé tout à fait clairement contre la croyance religieuse. Il pensait que la croyance religieuse ne survivrait pas à une application conséquente de ce principe. Il est moralement répréhensible de croire sur des éléments de preuve insuffisants. William James a objecté à Clifford qu'accepter un principe, enfin, il lui a objecté post-mortem, évidemment, puisqu'il était mort depuis longtemps, depuis 1879, il lui a objecté qu'accepter un principe de cette sorte reviendrait à se comporter. Et c'est ce que fait, d'après lui, Clifford, à peu près comme un général qui passe en revue ses troupes, mais s'abstient prudemment de les envoyer au combat. L'éthique de la croyance passe en quelque sorte en revue les croyances pour s'assurer qu'elles se présentent sous une forme irréprochable et sous une tenue impeccable, mais ne veut pas prendre le risque de les engager dans l'épreuve de la vie et de leur donner l'occasion de montrer le genre de résultats, bon ou mauvais, qu'elles sont capables de produire. Pour ne pas faire de Clifford un auteur qui a une idée beaucoup trop simple, pour ne pas dire simpliste, de la situation réelle, il est important de citer maintenant les deux autres principes qui sont formulés, avant celui auquel j'ai fait référence, qui sont formulés dans la conclusion de l'article. Alors oui, j'ai oublié de vous indiquer que la position de Clifford est évidemment à mettre en rapport avec le principe que formule Hume dans l'enquête sur l'entendement humain. Un homme sage proportionne sa croyance to the evidence, c'est-à-dire aux éléments de preuves disponibles. Mais évidemment, Clifford ajoute à ça quelque chose d'important. Hume dit qu'il n'est pas sage de croire quand il n'y a pas de preuves. Clifford ajoute que c'est immoral. Ce n'est pas seulement un manque de sagesse, mais c'est également une déficience du point de vue moral que d'accepter de croire sur des éléments de preuves insuffisants. Alors donc, il y a deux autres principes qui sont formulés, avant celui que j'ai cité, et qui s'énonce de la manière suivante. Nous pouvons croire ce qui va au-delà de notre expérience, seulement quand il est inféré de cette expérience, en assumant que ce que nous ne connaissons pas est semblable à ce que nous connaissons. Donc on peut raisonner, il est permis du point de vue de l'éthique de la croyance, et même conseillé de raisonner de façon inductive, en tablant sur une sorte d'uniformité du cours de la nature, et sur le fait donc qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les cas que nous ne connaissons pas ressemblent de façon suffisante à ceux que nous connaissons. Et puis il y a le principe qui nous intéresse plus particulièrement ici, et qui s'énonce comme suit, nous pouvons croire l'assertion d'une autre personne quand il y a une raison raisonnable qui permet de supposer qu'il connaît le sujet dont il parle, et qu'il dit la vérité, pour autant qu'il la connaît. La restriction pour autant qu'il la connaît est évidemment essentielle. Et bien sûr, si on ne retenait que le premier des principes que j'ai cités, que j'ai mentionnés, on serait tenté d'objecter immédiatement à Clifford que nous sommes obligés dans les faits en matière de croyance de nous fier à une multitude d'autorités dont nous n'avons pas la possibilité d'examiner et de tester réellement les affirmations. On pourrait citer, à titre d'exemple, ce que dit sur ce point Wittgenstein dans De la certitude. J'ai appris une masse de choses et accepté cela sur la foi de l'autorité de certains hommes et ensuite trouvé par ma propre expérience maintes choses confirmées ou invalidées. Nous avons, dans les faits, commencé par croire un bon nombre de choses simplement sur la foi de l'autorité de personnes en qui nous avions confiance. Et nous avons eu par la suite l'occasion d'en examiner un certain nombre et de découvrir qu'elles étaient effectivement vraies ou qu'elles ne l'étaient pas. Mais on ne peut pas, semble-t-il, exiger raisonnablement de quelqu'un qu'il fasse cela pour chacune de ses croyances. Même dans le domaine scientifique et même à l'intérieur de sa propre spécialité, on accorde sans difficulté sa croyance à une multitude d'affirmations pour lesquelles on est incapable de fournir soi-même des raisons suffisantes et on ne voit pas très bien du reste comment les choses pourraient se passer autrement. Wittgenstein dit également à propos de la situation de l'élève qui apprend « L'élève croit ses maîtres et les livres scolaires. » Le mot « croit » est souligné. C'est la situation normale. L'élève, à moins qu'il ne soit particulièrement rétif, accepte normalement d'adopter une attitude de croyance à l'égard de ce que lui disent ses maîtres et de ce qui est écrit dans les livres. Il semble donc que nous croyons, enfin que l'élève croit spontanément, assez spontanément, à la vérité de certaines propositions, avant tout parce qu'il croit les personnes et les livres qui les énoncent et qui les enseignent. Et nous continuons du reste, par la suite, à croire largement ce que disent les livres, à moins d'avoir des raisons spéciales de ne pas le faire. Qu'en est-il, par exemple, se demande Wittgenstein, des raisons pour lesquelles nous croyons généralement ce qui est dit dans les livres de physique ? Pourrait-on... Pardon. J'ai dû... Bon, je croyais avoir ces diapositives, apparemment, je ne l'ai pas. Je vais vous citer quand même le passage. Quelle espèce de raison ai-je, se demande Wittgenstein, de faire confiance au manuel de physique expérimental ? Je n'ai pas de raison de ne pas leur faire confiance. Donc c'est surtout que, sauf raison spéciale, bon, on leur fait confiance, et je leur fais confiance. Je sais comment sont produits les livres de cette sorte, ou plutôt je crois le savoir. J'ai quelques éléments de preuve, mais ils ne vont pas très loin et sont de type très diffus. J'ai entendu, vu, lu, des choses. Donc ça me semble être une description assez exacte de la situation réelle. On a quelques éléments d'appréciation, quelques éléments de preuve, mais qui, réellement, ne vont pas très loin. L'essentiel de ça semble reposer, donc, sur la confiance. Nous avons, pourrait-on remarquer, une certaine idée de la façon dont sont produits les livres ?